Sous le thème « La physique et ses applications », l'Académie Hassan II des sciences et techniques a tenu mercredi 20 février à Rabat sa huitième session plénière solennelle au titre de l'année 2013. Le choix de ce thème s'inscrit dans le cadre de traités des grands acquis et des récentes avancées en sciences physiques et de leurs impacts sur la connaissance de la matière et de l'univers ainsi que de la vie quotidienne. L'évolution de la physique, en fait, elle obéit à trois ressorts. Un ressort d'ordre cognitif pour la connaissance, mais aussi un ressort lié aux applications de la physique. Qui pouvait imaginer que des sujets aussi théoriques et fondamentaux que la physique quantique allaient donner nos sens à l'informatique, à l'ordinateur, à l'Internet, au GPS, à tout le confort que nous vivons aujourd'hui au quotidien ? Toutes les technologies du monde moderne sont basées sur des découvertes qui au départ étaient des découvertes de physique. Je ne prends qu'un seul exemple qui est l'informatique, les ordinateurs, l'Internet, les communications par fibre optique. Tout ça, ça repose sur des avancées en optique, la découverte du laser, le transistor. Donc ça a modifié, ça a révolutionné notre vie quotidienne et c'est basé sur la physique. Cette session a permis aux membres de l'Académie de discuter les communications présentées par des académiciens ainsi que par des chercheurs maocains confirmés du Maroc et de l'étranger, portant sur les derniers résultats de leurs travaux de recherche. La physique aussi est utile pour la formation des ingénieurs pour pouvoir développer notre pays. Pour toutes ces raisons, nous avons choisi ce thème et nous avons pu obtenir la participation de personnalités particulièrement importantes, aussi bien marocaines qu'étrangères dont, comme vous l'avez vu, le prix Nobel de physique 2012, le médaillé Fields en mathématiques et également madame Catherine Bréchignac qui est secrétaire perpétueuse de l'Académie française. En marge des travaux de cette session qui se poursuit jusqu'au 22 février, les collèges scientifiques de l'Académie se réuniront pour le part pour adopter leur programme d'action pour l'année 2013 et faire le bilan de leurs activités en 2012.